bon salut à toutes et à tous bienvenue sur une petite vidéo où on va faire un joujou un peu comme l'année dernière on va tester l'autopilote bon là je suis un autopilote disons que c'est une route facile 1 80 on est dans l'ardèche et c'est des routes vachement sinueuses normalement on va même là où il ya des cols sur les sources de l'ardèche petite précision concernant cette vidéo elle a été tournée donc il ya quelques mois ça va être en avril et je déconseille vraiment d'utiliser l'autopilote dans des conditions comme ça pourquoi parce qu'il n'est pas fait pour j'avais fait le test de l'autopilote sur des petites routes là c'est des très petites routes puisque c'est des routes de montagne il n'est pas du tout du tout prévu pour peut-être le fsd sera prévu pour moi j'ai l'autopilote de base c'est à dire le truc est fourni avec la voiture je mets un petit icône bleu en bas à droite quand il est activé comme ça vous savez que c'est pas moi qui conduit quand il ya le petit icône bleu est pas du tout fait pour c'est une expérience j'aime bien le pousser dans ses retranchements le truc je pousse bien évidemment personne à faire la même chose et même je déconseille de faire ça au demeurant l'autopilote je pense que c'est un très très bon outil je reviendrai dessus dans une autre vidéo un jour mais un très très bon outil de sécurité du moins quand il est utilisé dans les bonnes conditions c'est à dire sur des grosses sur des routes départementales sur des autoroutes alors là sur l'autoroute c'est zéro reproche à part ce que je fais de temps en temps si vous suivez mes vidéos l'autopilote est vraiment un très gros élément de sécurité pourquoi très très vite si vous avez besoin de d'accéder à l'écran pour changer de musique il ya toujours un moment où on se retourne pour regarder son fils dans la voiture pour voir s'il dort on a besoin d'aller chercher un truc dans la boîte à grands on a besoin de boire un verre d'eau on a besoin de faire d'autres choses alors des fois on a un passager qui peut nous aider des fois on n'a pas de passager ou des fois le passager dort par exemple bah écoutez là de l'autopilote dans ces cas là est un vrai très gros argument de sécurité il va permettre de faire ces choses là en ajoutant une grosse couche de sécurité c'est l'autopilote sera là pour pas freiner malgré votre inattention donc l'autopilote je ne dénigre absolument pas je l'utilise pas dans les bonnes conditions en fin de compte c'est qu'une peur petite partie de la vidéo et une grande partie de la vidéo ça va être plutôt jolie petite balade dans les monts d'ardèche plus aborder le fait de régénérer la batterie à la descente des monts avec une petite conclusion quand même assez étonnante moi franchement je croyais que la voiture bug et allez bonne vidéo on va voir un petit peu comment sur les plus petites routes comment l'autopilote se comporte sachant faut pas qu'on soit trop brutal on est quatre personnes plus le chien le but c'est d'être en toute tranquillité vraiment je trouve que l'autopilote il est vraiment pas trop trop mal mais il ya un truc qui gère pas c'est la vitesse dans l'entrée des virages en gros ce que je vais certainement faire c'est baisser moi même la vitesse ou même moi même gérer la vitesse au pied peut-être souvent si c'est 80 elle arrive à 80 et elle se rend compte que c'est trop rapide et c'est trop tard du coup elle se barre en couille complètement mais si elle le prend à la bonne vitesse ça peut le faire donc on va on va tester tout ça il ya des points de vue assez intéressants sur les côtés bon gérant l'invité ça va il ya pas en gros il faut suivre la route là le gps c'est il est perdu c'était trop zigzag pour lui c'est dommage elle anticipe pas du tout ouais ouais voilà c'est impossible celui-là c'est pas à peine d'essayer celui-là il tourne vraiment je suis bien c'est qu'il n'y a personne il n'y a rien et devant c'est imité à 50 ici d'accord ça suffit oh je suis en panique serré à droite sur c'est bon il y a plus beaucoup pour moi aussi j'ai les oreilles bouchées maintenant serré à droite pour rester sur D24 il y a plus de l'intention il y a plus de l'intention c'est une nouvelle ville c'est une nouvelle ville donc c'est ça c'est qu'elle est plus longue c'est une nouvelle ville c'est un petit truc qui est con avec l'autopilote c'est qu'il voit pas par exemple des trous sur les côtés ou les dangers sur les dangers, tu sais, si tu mets ta roue dans un truc, là par exemple il est sorti, c'est le morceau d'asphalte qui se termine, là ça va encore, elle arrive à gérer. Tu vois, elle freine mais trop tard, au lieu de freiner avant, là ça va pas passer. Ouais, c'est sûr, il aurait fallu qu'elle le passe, si elle l'aurait peut-être passer mais à 10 km heure quoi. On aurait arrêté l'autopilote en montagne, ça ne marche pas. Il faut vraiment rouler trop doucement pour que ça fonctionne. Je suis obligé de rouler très doucement parce que le chien ne voit trop trop les virages. c'est pas sa passion. On va chercher un petit coin pour bouffer en montagne, dans les monts là, les monts d'Armée. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. oh ouais je vais passer oh je vais y aller oh quel dommage oh quel dommage petite rectification en fin de compte on va pratiquement pas faire de tests d'autopilote c'est juste une petite balade en montagne à bord de la tesla c'est tout parce que l'autopilote ne marche pas on va pas prendre de risques on va pas tester l'autopilote sur des routes trop dangereuses vidéo voilà donc ne le faites pas ça ne marche pas faudra voir quand est ce que le fsd pourra faire ça pour de vrai mais pour un temps c'est pas le cas ça fait beaucoup de bruit C'est du vide, c'est en bordel ! C'est congelé, en plus il pleut, on va même pas pouvoir sécher, ça va être cool. Mais enfin bon, on a qu'une vie bordel, faut en profiter ! Sur la colle du Merlan, c'est ça ? Merlans. Ah, du Merlan, du Meran. Merlans. On est tranquille, il n'y a personne, ça roule tout au PNA. Donc ça zig-zag gentiment, on a laissé complètement tomber l'autopilote, ça marche pas. Parce que là, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Comment on va descendre ? Par la route, qui descend. Une épingle. Une belle épingle sur le plan, elle est belle. Elle est belle. Imagine, il y a une voiture là. C'est quoi la altitude là ? Ben je crois qu'on est tout en haut de là. Normalement, le col de la Chavate, c'est 1266 mètres. Là, c'est un peu flivant par contre. Il faut pas essayer une voiture en bas, en bas en bas, ça fait peur. Le col du Béron, c'est 1366. Un camion ! Il faut... T'as vu où est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas sur... T'as vu où est-ce qu'il s'est passé ? Ouais. Merci. On a combien d'attitudes ? Il n'y a pas écrit. 1366 mètres. 1366 mètres. 1366 mètres. Donc on va voir si on gagne en batterie. On descend au col. Il y a 59. On est à 59% en haut du col. C'est 30%. Voilà. C'est un orage de montagne. Regardez les essuie-glaces. Ça marche nickel. Là, on les a vus en direct. Regarde. Il est dangereux. Il est de la graelle. Ah merde. Il a de la graelle. Parce que là, ça va pas douler les carreaux frais. On a pris 1%. C'est sérieux ? Ah ouais. On va revenir avec 71 de batterie. Non, peut-être pas quand même. Bon, on attaque un nouveau col. A priori, le col du Pendu. Alors là où c'est rigolo, c'est qu'on était en haut du col. On était à 59%. On est passé à 60%. On a gagné 15%. Du coup, on n'a pas gagné grand-chose. Ce n'est pas des grosses montagnes non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas bougé en fait. C'est drôle. On est toujours à 59%. On est au col du Pendu. A 1435 mètres. 36? 35? 35 mètres. Voilà, 1435 mètres. Voilà, voilà. On est arrivé en haut. On est passé donc de 59%, enfin 60% à 56%. On a fait 4% pour monter ce satané col. On est en train de descendre le col de la Chamade. Donc le col de la Chamade, c'est la source de la Ardèche. Il y a une pente à 10%. Donc on va voir, on est à 53%. On va voir à combien on est arrivé en bas. Il y a marqué « Utilisez votre frein moteur ». Il y a un 80 ? Ils sont malades ! Tu prends pas ce virage à 80 ? Et après ils disaient qu'il y avait des gens qui se tuent. 54 tons. Il faut que ça augmente. Le problème c'est que je ne peux pas vraiment faire ce que je veux, sinon le chien va vomir j'essaye de rester doux on va recharger parce que regarde t'arrives à montrer la descente non ? la descends bien effectivement plus de 80 sur du mouillé bon allez prends un autre pourcent on prend des jets il a un camping-car en même temps il y a un camion qui transporte un camion un camion que je vais laisser passer 55 bon petite information on est à 57% on était à 53% donc Lucas ça fait 4% voilà vous avez vu ça c'est bien quand on va à l'école après on s'est calculé mais par contre il fait toujours froid donc on n'a pas fini de descendre je pense on va refaire le pont après quand on sera arrivé vraiment en bas ça fait du yoyo entre 57 et 58 donc en gros on va avoir 58 donc moi j'y croyais pas mais la voiture disait qu'effectivement on arrivait au camping à 53% et quand on était là-haut il y avait marqué 53% je disais c'est impossible mais en fait bah si ça va être possible du coup 58 ça y est on est repassé à 58 il suffit de nous mettre une acceleration oui parce que tout à l'heure j'ai doublé un camion non camping-car du coup on était à 58 puis pouf c'est redescendu direct à 57 parce que c'est à la limite de 58 là 57-58 du coup petit point on s'est arrêté à Jacques 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 s'est arrêté à Jo-Jacques parce que l'autre là il voulait voir son terrain d'open ball qui est ouvert toute l'année sauf aujourd'hui du coup il avait des boules donc là on descend encore ça descend ça descend ça descend et bah on a gagné 1% quand on a commencé à filmer on était à 52% et c'est vrai que tout à l'heure la voiture elle est remontée jusqu'à 58% il y a peut-être moyen de remettre un petit coup d'autopilote là sur des routes un petit peu plus grosses comme ça ça va le truc c'est qu'elle anticipe pas la vitesse et des fois elle se surprend elle-même elle fait ouh là là je vais trop vite mais non il fallait ralentir avant le virage en douille de bagnole mais c'est pas au point quand même enfin c'est pas au point là par exemple c'est nickel elle va ralentir puisque la voiture en face ralentit mais sinon elle aurait pas ralenti et les vitesses ils marquent sur le bord des routes ils te marquent oui 33 morts cette année en Ardèche ouais d'accord il y a des routes elles sont à 90 tu les passes à 50 c'est déjà vachement rapide quoi donc c'est un petit peu bizarre voilà je coupe hop 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 oh là c'est beau c'est beau ça il y a beaucoup de voitures qui arrivent à faire ça tu crois voilà ce qui est chiant c'est d'être obligé de tripoter le volant tout le temps ça c'est relou c'est tout le temps toutes les 15 secondes obligé de c'est pas comme si alors maintenant t'as vu la Renault la Renault il suffit juste d'effleurer le volant à partir du moment tu mets des mains dessus c'est bon à quelle Renault ? la Mégane Mégane IT je sais pas quoi là la Mégane électrique quand t'es en autopilote enfin en autopilote à eux en gros t'as juste à faire ça et c'est bon ça c'est génial donc là t'es obligé de vraiment faire un petit effort sur le volant c'est très très gros loup mais par contre je suis pas persuadé que la Mégane IT elle arrive à suivre des routes comme celle-ci il faut faire gaffe mais ça se suit bien j'ai désactivé ouais voilà non mais ça marche pas mal bon après il faut des l'idéal c'est des des nationales des grosses routes avec terre pleine centrale c'est quand même mieux une petite chose qui merdouille pas mal avec le régulateur de vitesse quand il y a un danger par exemple il y a un camion qui arrive en face des fois elle a peur du camion des fois ça peut être effectivement un peu dangereux ou effrayant pourquoi pas mais le truc c'est qu'elle va freiner au lieu de freiner avant elle va freiner après juste après avoir passé le camion en gros il faut que t'es mort normalement c'est facile essayer de conduire toute seule le truc vachement utile bon fin de la journée on est à 50% il faudra que tu en pourras regarder combien on a fait 2 kg donc depuis la recharge on a fait 176 km c'est pas mal 176 parce que là mine d'arrière 50% 176 tu multiplies par 2 ça fait qu'on peut faire en montagne c'est pas dégueulasse quand même voilà on est arrivé on a fait 177 km 23 kWh consommé c'est pas mal moi je trouve pour de la montagne et du coup c'est vrai qu'elle s'est pas trop plantée elle avait dit qu'on arriverait à 53% et ça c'est quand on était dans le col en fait ça fait que descendre après beaucoup on consomme très très peu pour revenir c'est vraiment cool voilà suite des aventures prochain épisode qui est